et bonjour les amis c'est solo on se retrouve pour un nouvel épisode de notre plateforme 2d sur godot engine alors aujourd'hui on va juste faire un petit mouvement d'écran comme si en fait la terre tremblait par exemple lorsque on fait exploser une bombe ça pourrait être un peu plus sympa par contre on va trouver une petite difficulté le screen shake en fait c'est pas très compliqué à faire en soi ce qu'il est plus par contre enfin c'est pas plus compliqué mais on va voir au moins comment connecter les événements les uns aux autres par rapport à ça alors je suis dans quoi dans le player là j'ai rien si j'ai quelque chose hop je l'enlève alors on va commencer par créer une nouvelle scène dans laquelle on va rajouter un nœud 2d un nœud 2d et ça ça va être en fait notre screen shake donc on va le mettre directement ici screen shake tout l'intérêt de ce code c'est qu'il est réutilisable vous pouvez très bien après dans n'importe quel autre projet récupérer en fait ce ce bout de scène en fait et puis le rajouter à votre à votre caméra on va voir comment on le fait c'est très simple et comme ça vous pouvez réutiliser et ça sera un petit peu automatisable rapidement et sans trop de difficultés alors pour faire le mouvement en fait bas c'est juste il faudra se dire que le parent ce sera la caméra donc en fait ce qu'on va faire on va juste faire un tremblement en fait gérer le tremblement par par un déplacement en fait de la caméra sur son sur son offset en fait sa position enfin là je l'ai pas là mais la caméra en fait qui sera sur le player en fait ici la caméra par défaut son offset est à 0 si je mets l'offset à 10 tac bon là je le vois pas parce qu'il faudrait que je sois en mode caméra mais j'ai décalé l'offset de la caméra et comme c'est là ce sera la curante qui sera utilisée ben on le verra comme ça ainsi en fait on aurait pu voir ici là si je le déplaçais tac voilà là je fais je fais bouger ma caméra donc ça donne ça donne l'effet de mouvement enfin de tremblement donc pour ce faire on va utiliser un twin ça va être très simple un twin que j'ai ici ce que je vais rajouter je vais rajouter deux timers un timer qui sera la durée tech et un autre timer qui sera la fréquence en fait parce que je vais définir une durée totale de l'anime qu'est ce que je fais la fréquence timer un autre timer et qui sera la fréquence parce qu'en fait j'aurai une durée totale de mon de mon tremblement en fait et puis après la fréquence le nombre en fait de tremblement que j'aurai pendant la durée totale de de l'animation par exemple mon animation pourra durer enfin le tremblement total va durer par exemple une seconde c'est très long mais c'est on va dire une seconde et dedans je veux 15 15 tremblement pendant une seconde donc voilà là je dirais j'ai déjà tout au niveau de ça twin je vais m'écrire avec un minuscule hop histoire de dissocier le nom du composant de du d'un an que je lui défini donc j'enregistre cette scène contrôle s moi je vais le mettre dans mes préfabres screen shake tac j'en ai déjà un je n'ai pas détruit bon j'avais l'ancien c'est le même normalement il n'y a pas grand chose qui diffère pourtant je croyais l'avoir enlevé parce que j'avais fait un test avant déjà pour voir si ça fonctionnait j'espère que ça va pas poser de problème c'est souvent quand on fait des overrides ça pose des problèmes ce screen shake donc je vais lui rajouter son propre script donc par défaut il sera dans code je l'ai pas par contre j'ai bien dû l'enlever oui je pense que c'est bon ok code create ok allez je vais enlever tout ça là dedans il n'y a rien qui m'intéresse ce que je vais faire je vais tout de suite les définir en fait le son parent qui sera tout le temps la caméra donc je vais lui donner un nom je vais faire on ready var cam est égal à get parent pardon minuscule get parent tac voilà on ready ça sera mieux comme ça voilà ensuite j'aurai besoin de l'ancienne position de la caméra enfin la position initiale donc je vais lui dire hold pause l'ancienne position est égal pour l'instant je vais rien dire je vais dire c'est tu es un vecteur 2 et on va initialiser ensuite et ensuite j'aurai besoin d'une variable que je vais appeler amplitude qui sera en fait la force la force de mon de mon tremblement en fait pour l'instant je vais lui mettre zéro et la première fonction qu'on va faire on va faire on va faire le tchèque le tchèque en même oh décidément oui allez merci speedy j'ai pas mis en c'est vous tac assistant de concentration ok ensuite qu'est ce que je voulais faire oui donc on va faire tout de suite notre tremblement alors je vais faire une fonction chèque qui sera une fonction interne et dans lequel je vais passer un paramètre parce que je vais dire ben soit tu seras démarré soit 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 éteint donc je vais l'appeler on off parce que je suis pas très inspiré tech et dedans on va définir une position var pose qui sera un vecteur 2 et suivant si je suis on ou off ben cette position sera différente si je suis off je dois revenir à la position initiale si je suis pas si je suis on je vais je vais prendre une une position random en fait tout simplement alors je vais dire if on off égale false on va commencer par false dans ce cas là la position est égale à all pose pour l'instant je vais pas défini all pose c'est toujours un vecteur 2 qui a 0 0 mais en soit ça pourrait fonctionner puisque moi par défaut mon player sa caméra son offset est à 0 0 donc si j'initialise un si j'initialise un monol pose en tant que vecteur 2 ça marchera par contre ce que je peux faire je peux commencer à dire j'ai une fonction start start et dans cette fonction start all pose est égale à cam puisque la cam je le tiens c'est le c'est le parent ce sera la caméra l'offset pour être sûr au moins que même si j'ai décalé ma caméra avant si ici dans mon jeu je préfère que la caméra soit plus haute ou plus basse que mon joueur je peux le récupérer directement ici donc comme ça ça limite tous les problèmes et là on va dire sinon elle c'est d'accord dans ce cas là je vais faire un randomize on va faire un petit randomize et je vais dire position est égal c'est un nouveau vecteur 2 avec en première parenthèse un main range de amplitude tac de moins amplitude on va dire moins amplitude jusqu'à amplitude amplitude tac et je vais faire pareil pour le y donc ça c'est pour le x et la même chose pour le y voilà donc là maintenant il faudra que je définisse une amplitude donc je peux commencer à les mettre ici amplitude tac et je vais passer la valeur ici donc self point amplitude amplitude est égal à amplitude tac amplitude amplitude c'est bon voilà donc là je pourrais passer son premier paramètre maintenant que j'ai mon vecteur enfin ma position où je dois aller en fait je peux très bien maintenant démarrer mon twin donc je vais dire dollar twin alors pourquoi mais parce que je suis pas sur la scène dac ça semble il faut vraiment votre scène soit sélectionnée ici pour que pour que l'intelligence voilà là j'ai twin twin tac interpeller property alors notre premier l'objet sur lequel je veux interférer c'est sur la caméra donc à puisque je le possède c'est son parent ensuite sur quelle propriété ça sera sur l'offset ensuite sa position initiale et ben c'est sa propre position donc cam offset et la position finale celle où je veux déplacer la caméra c'est cette fameuse position random donc si on veut le démarrer c'est pause et ensuite la durée alors la durée il va me la manquer pour l'instant ce que je vais faire je vais rajouter encore ici une il va me falloir il va me falloir en fait la fréquence la fréquence ce qui déterminera en fait aussi finalement le timer le wait time donc fréquence pardon dollar fréquence point wait time est égal à fréquence fréquence et je vais aussi avoir besoin de toute façon il va me le falloir autant que je le met tout de suite tac il va me falloir la durée et idem je vais faire pareil je vais initialiser la la le temps le wait time de mon timer durée durée son wait time à pareil durée comme ça je tiens tout là ce qui va intéresser en fait finalement non la fréquence est encore plus compliqué que ça face et c'est un petit peu plus compliqué c'est la durée divisé par le nombre de fréquence c'est à dire que si mon animation je décide qu'elle fasse pas une seconde mais que 0,2 seconde et que je veux je veux qu'il y ait 5 tremblements pendant cette durée là faut bien que je prenne la durée de 0,2 divisé par 5 par exemple si je veux 5 fréquences donc c'est pour ça que je fais ça ici et maintenant ici je peux très bien passer ben maintenant c'est fréquence fréquence wait time wait time au niveau de la durée et après il me reste je vais faire un transsine et un trans is out tac comme ça je tiens tout voilà j'agrandis un petit peu pour qu'on voit mieux et ensuite j'ai plus qu'à démarrer mon twin start et comme ça ça va me faire un léger déplacement au niveau du check voilà là ici maintenant faudrait que je démarre mes timers je pourrais très bien les mettre en auto auto load mais je peux le faire d'ici directement c'est aussi simple donc durée tac start fréquence start fréquence start et ce qu'on va faire on va faire directement un check check truth voilà comme ça je démarre tout je dis démarre les timers maintenant que tu as leur durée en fait le temps qu'ils vont jouer et tu les démarres et tu fais tout de suite un check en attente des suivants donc maintenant ce qu'il faut faire c'est connecter à chaque fin de process au niveau de la durée sans time out je le connecte à screen shake tac ça m'a fait le la fonction ici et idem pour fréquence fréquence j'espère que ça va pas me poser de problème parce que j'avais quand ça fait ça c'est pas mon signe en fait au niveau du screen shake tac je fais aussi ma fonction ok je sais pas si ça va bien marcher alors une fois que j'ai ça maintenant ben au niveau de la fréquence la fréquence il suffit juste de lui dire ben quand tu as terminé ben tu recommences donc tu vas faire tu vas faire un check true pardon pas shader shake tu recommences de toute façon parce que lui de toute façon comme il n'est pas au niveau de son inspecteur il n'est pas one shot donc en fait il va continuellement il va continuellement continuer une fois qu'il aura terminé son cycle pour l'instant admettons qu'il soit une seconde même si ce ne sera pas le cas il va être modifié ici il va continuer donc il va faire que des shakes ok et là par contre c'est la durée totale ben lui il faut lui dire ben fréquence déjà tu te stop tu stop aussi la durée la durée stop enfin moi même je me stop et dans ce cas là on fait le dernier check qui lui est en fait false c'est à dire on lui dit revient la position initiale du hold pause de l'ancienne position voilà c'est quand même relativement simple je ne pense pas avoir oublié grand chose je vais en mettre un petit peu comme ça pour y voir mieux je pense que c'est bon j'étouffe là j'ai démarré ok j'ai fait un check là j'initialise un vecteur je lui donne des positions là je lui donne une position random là je fais bien mon truc ok ben c'est tout bon pour ça je pense que j'ai tout ce qu'il faut et surtout lui pour arrêter ici au niveau de la durée une fois qu'il est terminé il fait un dernier check qui revient à la position initiale voilà une fois que j'ai ça maintenant ben ce que je vais faire je vais directement donc je peux tout à fait enregistrer tout ça même au niveau du 2D je vais le réenregistrer encore une fois je retourne dans mon player et là au niveau du player je me cale sur la caméra et je lui dis ben maintenant instance on ne va pas faire un plus mais une instance dans laquelle je vais aller récupérer mon préfable de mon screen shake et que je lui pose ici donc maintenant on a bien une scène là ça nous matérialise une scène c'est une scène dissociée c'est une instance de scène que je pose ici qui a son propre script et qui est visible à la limite même invisible ça ne serait pas très gênant parce qu'en fait il n'a rien de visuel à l'intérieur donc maintenant le player lui est capable d'invoquer le start donc le start comme on l'a vu il a 3 valeurs à passer il a 3 valeurs à passer l'amplitude la fréquence et la durée c'est la seule on va dire c'est son point d'entrée pour démarrer pour démarrer tout l'ensemble donc ça c'est pas compliqué à faire le problème est que quand je lance une grenade je suis pas maître du temps enfin je crois que je le connais mais admettons je suis pas sûr admettons que ce soit un ennemi qui tire une grenade et que je veux sentir aussi l'explosion de la grenade moi je peux pas maîtriser vraiment tous les éléments comme ça donc en fait il faut que je dise la grenade ben envoie un signal comme quoi tu as explosé moi je vais récupérer ce signal et moi même je vais faire bouger donc le player va faire bouger sa propre caméra donc là au niveau du script je vais retourner dans les bombes dans la bombe et là je vais lui donner un signal signal on va l'appeler tout simplement explode tac et au niveau du ici là une fois que un timer je joue je joue l'animation de l'explosion et voilà et bien là je peux lui dire j'ai mis emit signal explode explode tac c'est à peu près pareil à part que là c'est un signal qui est envoyé normalement même je peux mettre ça c'est pas très gênant donc ce signal le but ça va être de le récupérer maintenant dans le player donc quand est-ce que je récupère ce signal ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de mon player j'ai directement j'ai accès directement à la bombe voilà ici j'ai accès à la bombe donc ça va être plus simple je vais faire un contrôle F pour le rechercher on va chercher bombe il est là c'est là où je crée mon instance de bombe d'accord ok ça je peux fermer une fois que j'ai créé mon instance de bombe je vais lui dire maintenant on va connecter connect alors pardon c'est B connect il faut que je connecte B donc la bombe en fait l'instance de bombe connect à son signal à lui qui s'appelle explode sur moi même donc sur le player et dans une fonction qui s'appelle pour l'instant j'en ai pas donc je vais créer une fonction on bombe explode tac donc là pour l'instant elle n'existe pas je vais récupérer ce texte là oh si pardon je l'ai déjà fait je l'ai pas enlevé oui bon je l'avais déjà fait tout à l'heure je l'ai pas enlevé bon enfin bref donc il suffit juste ensuite de bon on va le faire ensemble si vous voulez je l'ai pas enlevé ça tout à l'heure je pensais d'avoir enlevé et j'ai oublié donc là on fait une fonction hop tac on bombe explode et c'est là où maintenant je peux intervenir directement moi j'ai mon je peux accéder à screen shake directement puisque c'est un enfant au niveau de mon player donc au niveau de cam cam screen shake je l'obtiens bien et là j'ai plus qu'à faire un start donc au niveau du premier l'amplitude on va dire 10 je vais mettre 10 d'amplitude donc un déplacement de 10 pixels qui soit à gauche ou à droite ou en haut ou en bas la fréquence on va mettre 5 et la durée je vais mettre 0,2 secondes pour que ce soit quand même relativement court ou 0,4 non 0,2 allez c'est très bien ce qu'on aurait pu faire avant non j'allais dire on aurait pu le tester avant pour voir je voulais pas le faire comme ça en plus au début je voulais vous montrer juste un print un print tac je vais refermer tout de suite c'est très pénible quand ça fait ça la bombe explose donc pour l'instant on va pas mettre ça on va juste mettre ceci on va vérifier que la connexion se fait bien entre l'explosion de la bombe et le retour enfin l'émission du signal et la récupération du signal hop donc là je lance ma bombe et là il m'a bien dit la bombe explose donc c'est bon le player a bien récupéré ça donc maintenant c'est un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure maintenant on peut remplacer ce code par maintenant intervient sur le screen shake et on va tester si c'est fonctionnel je lance ma bombe hop alors qu'est-ce que qu'est-ce qui ne marche pas fonction shake oui pardon j'ai mis une majuscule ma faute oui je suis retourné en programmation beaucoup plus typée et c'est vrai que j'ai tendance à mettre des majuscules en début de mot sur la programmation typée .net tac voilà là j'ai eu un petit tremblement ouais c'est pas mal bon bien sûr il faudrait rajouter du son bien sûr vous avez compris maintenant vous savez faire du son c'est pas trop le problème voilà on a ce qu'on veut donc c'est bon on a bien intercepté le signal de la bombe on aurait pu en faire d'autres maintenant on aurait très bien pu dans notre player mettre aussi un tremblement bah maintenant à vous de voir quand est-ce que vous voulez mettre un tremblement c'est vous qui décidez soit quand on tire une balle on peut faire un léger tremblement c'est à dire qu'on le mettrait ici on récupérait ce code là tac hop je vais le mettre ici au niveau après le recul là je vais le faire je vais le faire plus rapide je vais dire 1 on va dire 2 seulement 2 et une magnitude de 5 tac on va essayer comme ça moi je suis pas très fan sur les armes comme ça surtout que j'ai un wire off c'est un peu bizarroïde je suis pas très fan de cet effet là c'est pas je suis pas très fan ou alors mon effet est pas assez rapide en fait j'arrive pas à le rendre assez rapide pour que ce soit pour que ce soit valable moi je suis pas très fan de ça ou alors on aurait pu le faire aussi sur quand on prend un dégât on peut faire aussi une petite une petite vibration comme ça qui nous perd qui donnerait un peu de dynamisme à d'autres jeux mais voilà vous avez compris surtout bon le screen check c'est pas compliqué c'est juste bouger la caméra légèrement là moi je l'ai fait par une interpolation de propriété au niveau d'un twin on aurait pu aller jouer directement sur les offsets ça aurait très bien marché aussi là ça permet peut-être après de pouvoir modifier un petit peu au niveau du trans j'aurais peut-être pu faire un élastique je sais pas si ça donnerait bien avec un effet élastique je me rends pas vraiment compte je jette ma bombe c'est peut-être pas plus mal avec l'effet élastique peut-être pas plus mal il revient un peu plus rapidement ouais et puis ça donne un effet complémentaire hop là pardon ça donne un effet complémentaire voilà on a un petit peu tout là vous voyez c'est pas compliqué et ce qui était surtout intéressant c'est la connexion en fait après au niveau du signal qui est émis qui est récupéré par une instance la connexion ici qui se fait en rajoutant une sub ici et dans lequel on connecte un signal à notre propre sub à nous voilà et bien sur ce les amis c'est tout pour cet épisode et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao